Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, toute nouvelle vidéo aujourd'hui donc sur du Infinite Warfare, enfin ça va être par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite, par rapport aux nouvelles armes qu'il y avait sur Infinite Warfare. Je vais m'expliquer parce que j'ai eu, comment dire, j'ai dit des choses en fait qui étaient justes mais je les ai mal dites. Donc au lieu de passer d'un point A à un point B, j'ai passé d'un point A à un point F, enfin bref, j'ai oublié plein d'éléments lors de la vidéo et que beaucoup de gens ont dit des choses vraies, bon, il y a quand même certaines choses auxquelles que je vais parler. Avant d'attaquer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, d'activer les notifications, enfin bref, tu connais le chapitre. Donc n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, on a eu les 700 la dernière fois, donc si on pouvait de nouveau avoir les 700 likes, comme je t'ai dit, ça prend une seconde, poser un like, etc. par rapport à cela et on va tout de suite parler par rapport à la dernière vidéo, donc la nouvelle arme qui est sortie, la NRV, et que j'avais dit absolument une bêtise, c'est vrai que l'arme est totalement gratuite, mais ce n'est pas de ça en fait que je parlais, c'est par rapport au quartier maître en fait, c'est que vous savez que vous pouvez avoir l'arme, l'énerver, ça veut dire qu'il faut faire un défi et que tu peux payer via le Season Pass pour éviter ce défi-là, mais en fait ce que je voulais parler, et j'avais complètement oublié cela, et que beaucoup de gens me l'ont dit tranquillement, gentiment, ont argumenté, etc. et c'est même pour ça que j'ai même posé un pouce, et que j'ai même adoré le commentaire, même si j'avais absolument tort, et qu'ils avaient absolument raison, mais que beaucoup de gens n'ont pas compris par rapport à cette vidéo-là, c'est que en fait les armes élites qu'on peut avoir de la NRV sont seulement disponibles dans les colis, et ne sont pas disponibles tout simplement en payant des boulons, par exemple si tu veux une arme nucléaire, je sais pas moi, la NV4, la cabare, ou la molleur, etc. Enfin bref, tu m'as compris, toutes les armes à nuque, limite, disponibles, tu peux les acheter avec des boulons, mais la NRV pour avoir dans les trucs élites, etc., tu es obligé de payer, ou tout simplement en faisant avec des clés, mais bon, pourquoi je vais vous expliquer tout cela ? Déjà, pourquoi ? Première des choses, c'est que pour l'avoir dans les clés, il faut être un sacré cocu, il faut vraiment être un sacré cocu, parce que le taux de drop qui est balancé dans ces histoires de quartier maître, etc., qui sont, on va dire, un peu spécifiques, en l'occurrence par exemple la R3K nucléaire, etc., etc., moi je sais que la R3K nucléaire, j'ai mis 100 boules dans les colis de Infinite Warfare, je ne l'ai pas eu, je l'ai eu dans un colis random à 10 boules, au bout de quoi ? Allez, au bout de 200, 300 largages de ravitaillement, donc il y avait un truc spécial, enfin spécifique, avant il y avait les autres armes, il y avait la R3K, si je ne dis pas de bêtises, il y avait également la Vol Corruption, il y avait la Herade, etc., enfin bref, tu pouvais avoir ces armes ici, en l'occurrence, je n'ai eu qu'une arme dans ce quartier, comme par hasard, c'était l'arme nucléaire, j'ai eu de la chatte, on va dire que j'ai eu de la chatte. Mais ce que j'ai essayé de vous dire, et ce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est que pour obtenir ces nouvelles armes, la Herade, j'allais dire n'importe quoi, la NRV et le pistolet en élite, ou tout simplement la hache, c'est soit un gros coup de cul, mais énorme sur Infinite Warfare, ou tout simplement, tu payes. Oui, il faut que tu payes. Plus tu payes, et plus tu vas mettre de chance de côté. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris, en fait, c'est que, certes, je me suis mal exprimé, etc., et d'un côté, vous aurez dû peut-être tilter et dire, ah, mais la Herade, etc., fais attention à ce que tu as dit, etc., tu vois, j'aurais préféré ça, et certaines personnes l'ont dit, justement, et c'est pour ça que j'ai kiffé. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui n'ont pas compris de quoi je parlais, en fait, et il y en a aussi certains qui disent, ouais, la Herade, t'arrêtes pas de te plaindre d'Infinite Warfare, etc., en fait, je fais des titres comme ça, je vais tout de suite vous le dire, je vous le dis directement. J'ai fait une vidéo dessus, récemment, où je disais que, sur Infinite Warfare, les gens ne, comment dire, ne se plaisent pas, forcément, c'est un Call of Duty, forcément, qui ne plaît pas, mais j'essaye des fois de donner envie à Infinite Warfare, et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi je fais des titres ainsi, parce que, primo, je suis un des seuls qui fait des vidéos sur Infinite Warfare, et je vais clairement le dire, là, vous pouvez me dire que je gonfle les chevilles, etc., je dois être un des seuls YouTubeurs, à ce jour, qui réussit à faire mes vues sur Infinite Warfare, à vous proposer du contenu, c'est-à-dire du vrai contenu, hein, parce que ça aussi, je vais en revenir après, parce qu'il y en a un ou deux que je vais défoncer dans l'espace commentaire, ouais, là, j'ai insulté des darons, après. Donc, je suis seul à vous proposer du contenu niveau information, niveau francophone, tu me dis si quelqu'un propose du contenu, hein, je veux dire, prochaine mise à jour, etc., il n'y a personne, ok, il n'y a personne, ça veut dire que, éventuellement, Sky Rose, dès qu'il fait une vidéo, la première des choses qu'il fait, c'est que d'abord, ça sort, et après, il fait une vidéo dessus. Moi, c'est d'abord, je vous dis que ça, ça va sortir, ça va sortir, etc., et après, bien évidemment, le truc va sortir, et c'est là que j'essaye d'arriver à un nouveau point. Le nouveau point étant que beaucoup de gens m'ont dit, ouais, là-haut-être, les nouvelles armes, etc., t'as dit que ça allait sortir, les nouveaux prestiges, etc., là-haut-être, tu dis n'importe quoi, revérifie tes sources, ok, écoute-moi bien, petit merde, écoute-moi bien, ouais, là, on va commencer à insulter. Espèce de sombre connard, mes vidéos, d'où viennent les sources, viennent de Infinity Ward en personne, c'est des communiqués officiels sortis par Infinity Ward sur leur site officiel. Nouveau prestige, nouvelle arme, nouvelle arme classique, éventuellement, nouveau mode de jeu sur Twitter, tout vient de Infinity Ward, petit sombre merde que tu écoutes pas, que j'essaye de te redire. C'était pas très français vers la fin, mais c'est pas grave, c'était le mode énervé. Enfin, bref, si t'as toujours pas compris cela, c'est que je prends les informations de Infinity Ward en personne, où, éventuellement, s'il y a quelque chose qui va sortir, qui est dans les codes fichiers du jeu, je prends un YouTuber américain qui joue sur PC, qui est ultra fiable, genre 95% des choses qu'il a dit sur Black Ops 3, est sorti. Il y a une ou deux choses qui sont sorties différemment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au lieu de dire que c'était ça, 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 par exemple, la ligne tronçonneuse, c'était un tronçon point, bon, d'un côté, c'est à peu près la même chose, mais bon, en soi, c'était quasiment la même chose. Donc, toi, petit merdeux qui ose me dire que mes sources ne sont pas fiables, mes sources viennent de Infinity Ward. D'accord ? C'est des communiqués officiels d'Infinity Ward. Comme je vous ai expliqué, et comme je vous ai dit que Infinity Ward, c'est des putains de branleurs, ça veut dire que les choses peuvent arriver aujourd'hui, comme elles peuvent arriver demain, comme elles peuvent arriver dans deux mois. Je reprends sur le site officiel, et si tu ne me crois pas, tu vas sur les sites officiels, tu vas sur les comptes Twitter d'Infinity Ward, et tu regardes toutes les news que j'ai balancées sur Infinity Ward, et tu vas sur leur site, et tu ose me dire qu'il y a un truc qui ne correspond pas, mis à part, bien évidemment, les histoires de codes fichiers, etc., qui sont d'un YouTuber américain, tu ose me dire qu'il y a un truc qui ne correspond pas, on en reparle. D'accord ? Là, j'ai remis les points sur les i par rapport à ça. Ok. Ensuite, troisième des choses. Ouais, tes titres, là-haut-ed, c'est toujours un coup de gueule. Alors, écoutez, non. Non, il y a des choses que j'étais vraiment très content. Ah oui, j'ai oublié, j'ai oublié. J'ai complètement oublié un truc. Je vais tout de suite vous dire, prochainement, il y aura des nouveaux modes sur Infinity Warfare. Alors déjà, les personnes qui vont me dire gna gna gna, voilà, tu te tais. Nouveaux modes sur Infinity Ward, sur Infinity Warfare, excusez-moi, qui ont été dits sur le Twitter officiel d'Infinity Ward. Si vous voulez le retour de la démolition, je vous balance le lien dans la description. Votez démolition, votez démolition. Le mode va revenir, il va revenir si vous votez. Pour l'instant, c'est assez serré avec le zone de largage, etc. Donc, c'est assez compliqué, c'est assez compliqué. Donc, si vous pouvez aller dans le Twitter et vous votez démolition, ça serait juste énorme, les potes. Ça serait juste énorme parce que la démolition faisait énormément de bien à Infinity Warfare. Et c'était un mode extrêmement rush où tu pouvais spawn kill, où je prenais énormément de plaisir et tout le monde le disait. Et même dans la team, par exemple, je voyais Aiman aller en démolition. Et The Bee est retourné sur Infinity Warfare pour la démolition. Dès que la démolition a disparu, il a quitté. Juste pour vous dire, en soi, vraiment, la démolition, c'est un pur kiff sur Infinity Warfare. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais tellement parce que quand il y avait la démolition sur Infinity Warfare, je jouais non-stop à Infinity Warfare parce que c'était le pur kiff. Et je trouvais ça un peu dommage, tu vois. Donc, n'hésitez pas dans la description, etc., etc. Enfin, bref, tu m'as compris. Donc, par rapport à la news, etc. Et ensuite, par rapport à ce que je disais, donc, bien évidemment, les nouvelles armes, oui, parce que j'ai critiqué les nouvelles armes, etc., etc., etc. Certains ont me sorti, ouais, mais toi, t'es un tryhard, gne, gne, gne. Moi, par exemple, je veux la zone de largage. Alors ça, j'ai vu ça un peu partout. Ouais, moi, je veux la zone de largage. Écoute-moi bien. Les trois quarts du temps, c'est qui qui joue à ce putain de jeu ? On va pas se le cacher. On se dit la vérité. Maintenant, on se dit la vérité. C'est qui qui joue à ce putain de jeu ? D'accord ? C'est les tryhards, c'est les tryhards, ou éventuellement quelques noobs, etc. Les feeders, vous jouez pas à ce jeu, et osez me dire le contraire. Osez me dire le contraire. Sur les derniers, comment ça s'appelle, clips que j'ai vus, Infinite Warfare, peut-être sur, allez, 5 minutes, ou 6 minutes, éventuellement, de clips, etc. J'ai vu même pas une minute. Vous jouez pas à ce jeu-là. Vous jouez à Call of Duty Black Ops 3 encore. Vous jouez à du PO2. Vous jouez à autre chose que du Infinite Warfare. Je vois même pas de feeders sur Infinite Warfare. Et me dites pas que c'est la même chose pour les knifers. Ou les... je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref. Ceux qui jouent au couteau. Enfin bref. Tu m'as compris. En soi, vous jouez même pas à ce jeu aussi. Vous jouez pas à ce jeu. Les trois quarts des personnes qui jouent à ce jeu, c'est qui ? C'est les tryhards comme nous. Ou éventuellement d'autres personnes qui kiffent le jeu. Et ou tout simplement découverte du jeu sur Infinite Warfare. Donc nous, quand on veut une nouvelle arme à nucléaire, bien sûr qu'on se plaint qu'on a pas d'autres armes à nucléaire. Tout ça pourquoi ? Parce qu'on a une NV4. On voit non-stop de la NV4. Même moi, j'en ai marre de jouer à NV4. Vous allez me dire ouais, mais prends la cabare. Et puis même la cabare, ça vaut pas une NV4. Tout simplement parce que de loin, la NV4 est beaucoup plus intéressante. Donc arrêtez de dire n'importe quoi. Nous, on veut des nouvelles armes à nucléaire. Que ça soit beaucoup plus polyvalente. Donc on voit autre chose que de la NV4 sur Infinite Warfare. Voilà. Donc si je résume à peu près tout. Voilà. Je m'excuse de m'avoir mal argumenté la dernière fois. J'avais dit une bêtise. C'est vrai que l'arme est totalement gratuite. Qu'il faut faire tout simplement des défis. Ça, vous aviez absolument raison. J'ai même pas insulté dans l'espace des commentaires. Parce que vous aviez raison. J'ai même posé des likes, etc. Il y a certaines personnes auxquelles j'ai dit oui, tu as raison. Excuse-moi. Donc je rectifierais ça. Enfin, tout simplement, j'ai fait une vidéo. Voilà. La vidéo ainsi. Et dernière des choses. Par rapport à ça. J'ai même pas eu le temps de présenter le gameplay. Excusez-moi. De présenter le champ du gameplay, en fait, c'est... Je crois que je vous ai mis une Atomizer Strike sur Terminal. Enfin bref. Ça va être contre des mecs qui avaient deux Dratio. Enfin bref. C'était en live. Parce que vous allez de nouveau voir la bannière et tout. Les mecs, ils me traquaient sur live. Finalement, je leur ai sorti des Atomizer. En plus, je crois que c'était des abonnés avec deux Dratio et tout. Enfin bref. Ils me traquaient absolument partout. Bon, j'ai joué un peu comme une pute à un moment donné. Vous allez comprendre dès qu'on me cherche, dès qu'on sait où je suis sur live. Bah, voilà. Je pense que vous allez comprendre. Et puis, on veut de la diversité sur Infinite Warfare. Des armes nucléaires. Vous allez beau me dire, ouais, la hache, c'est cool, etc. Même la hache. Même la hache. C'est pas intéressant. C'est pas un Call of Duty exprès pour jouer à la hache, etc. Moi, les Knifers. Alors, excusez-moi quand j'arrivais sur les Knifers. Je sais même pas si ça se dit comme ça. Je sais pas du tout, en fait. Bref, j'ai peut-être inventé un terme. Vous avez tous éclaté de rire. Enfin bref, je m'en bats les couilles. Sur le coup, c'est vrai que par rapport à Call of Duty Black Ops 3, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes jouées avec des armes de mêlée, etc. Même se faire défoncer. Les mecs, ils rigolaient, ils assumaient. Moi, sur Infinite Warfare, j'ai... Franchement, je suis tombé peut-être sur deux mecs. Surtout les lobbies auxquels j'ai joué. Joué au couteau, hein. Je déconne pas. Il n'y a personne sur ce jeu. Il n'y a personne. Et je ne comprends pas pourquoi ils ne décident pas de mettre des armes à nucléaire. Voilà. Tout simplement, c'est que ça soit beaucoup plus polyvalent. Le but de la dernière vidéo, c'est que j'ai visite également où j'insiste sur le fait que je ne veux pas que ma communauté se fasse plumer et défoncer leur thune, on va dire, dans Infinite Warfare. A balancer de la thune pour avoir des armes élites, des nouvelles armes, tout simplement. C'est pour ça que je disais qu'il fallait payer pour avoir une bonne arme, etc. Enfin bref, tu m'auras compris. Comme je vous ai dit, j'étais passé d'un point A à un point F. Et j'avais complètement oublié d'argumenter certains points. Enfin bref, les gens, voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo, certainement sur du Call of Duty Black Ops 3. C'était Locked2. J'espère que toutes ces vidéos info vous auront plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.